coucou tout le monde alors on est dans cette nouvelle vidéo qui est en fait la suite de la vidéo que j'ai bossé à toutes passées je vais vous parler de la boîte d'hortense cette fois version cadetre donc pour rappel j'avais reçu pour le mois de décembre la boîte je suis abonnée à la boîte d'hortense et j'ai reçu la mauvaise version j'ai reçu la boîte de thé donc j'ai fait cette semaine l'échange avec la créatrice marine qui est venue m'amener les bons produits et donc maintenant j'ai la bonne boîte de bien-être à laquelle je suis abonnée alors la boîte d'hortense pour petit autre rappel c'est une boîte belge mais aussi disponible en france et dans d'autres pays qui existe sous deux formats donc la boîte de thé vous pouvez voir la vidéo sur ma chaîne et la boîte bien-être la boîte d'été coûte 19 euros et la boîte d'être coûte 22 euros c'est sous un salon abonnement mais il y a par exemple du mois donc comme vous voulez un peu alors dans cette boîte bien-être de décembre 2013 on retrouve certains produits qui sont en commun avec la boîte d'été comme par exemple donc que j'ai gardé donc comme par exemple ce bol de thé en céramique voilà petit bol sympa moi je suis encore arrivée mais aussi on a toujours en commun le sachet de thé l'heure bleue le temps d'été thé de noël la route des anges qui vient de bruxelles voilà c'est un thé qui sent très bon j'ai pas encore goûté parce que je suis pas traitée en fait et on a aussi en commun attendez je me trompe pas voilà une petite gourmandise c'est des biscuits de la maison d'un d'oeil qui est aussi situé à bruxelles donc ce sont des spéculouses en bois traditionnelles de chez nous et comment j'ai fait que t'as rien du coup chez nous aussi le spéculoos de maison d'un d'oeil maison d'un d'oeil fait des trucs très très bon j'ai eu l'occasion de déguster au travail des fois et donc ça c'était les trois produits en commun dans les deux boîtes boîtes de thé et la bien d'être et puis maintenant on a les produits qui manquaient donc ceux qui sont uniquement dans la boîte bien d'être on a par exemple de corimère corimère qui est une marque belge on a un sérum hydrariper donc c'est hydratant voilà je tourne donc corimère marque belge je l'ai essayé il en faut très peu pour bien hydrater la peau et ça ça veut dire que le le petit tube va rester assez longtemps à mon avis c'est très sympa et c'est un comme contenance à 15 millilitres voilà de corimère hydra repair sérum hydratant ensuite on a un produit de luxe de leur gamme bio beauté une crête pour les mains haute nutrition au col cream naturel pour les mains desséchées gercées et abîmées donc c'est sans parabènes ils ont aussi le sigle bio cosmétique bio donc c'est de leur gamme bio beauté de luxe voilà et ça c'est un 30 millilitres ensuite on a donc d'une marque très très sympa que j'avais déjà pu tester dans le grid style je sais plus quel mois mais dans le grid style j'avais reçu une fois de l'eau micellaire de phoenétique que j'utilise d'ailleurs toujours au quotidien et cette fois-ci dans cette boîte d'hortense on a de phoenétique l'huile vient d'être velours plaisir et détente parfum fixe 100% naturel francoise cosmétique responsable c'est aussi une marque bio c'est français voilà toujours un peu le même design l'eau micellaire en ce moment aussi c'est exactement la même chose avec le petit dessin et aussi le vivre ses 30 ans je sais bien qu'ils ont plusieurs plusieurs types de produits à vivre ses 20 ans vivre ses 30 ans et là c'est vivre ses 30 ans ça tombe bien parce que j'ai eu 30 ans voilà voilà et c'est un contenant 100 millilitres hop voilà donc oui le bien-être velours de phoenétique et ensuite dernier produit ou presque dernier produit on a de la marque à cannes qui est aussi une marque que j'avais pu tester avec the green style là on avait reçu une bébé crème que j'utilise toujours aussi j'ai toujours pas fini et là cette fois chez Hortense on a de à cannes le masque cocoon nocturne j'en ai déjà entendu parler et je pense que c'est un produit que beaucoup de de bautistas le bautista aime particulièrement enfin je connaissais déjà voilà comment ça se présente c'est un petit pot donc on ouvre je ne sais pas encore tester celui-ci à l'intérieur il y a la crème qui est blanc cassé voilà sympa je vais bientôt le tester de l'alcane ça c'était le dernier produit après on a en gaudi si on peut dire on a un bon réduction de la marque Sens alors Sens c'est aussi belge et alors le mois passé on avait reçu un petit flacon en échantillon de parfum de shampoing que j'ai déjà utilisé qui venait de cette marque et en fait j'ai pas trouvé normalement d'informations sur Sens sur internet mais je sais qu'ils ont un salon à Bruxelles ils organisent des ateliers dans lesquels on peut par exemple fabriquer ses propres produits par rapport à sa texture de cheveux son type de peau etc et là justement dans cette boîte d'hortense on a c'est naturel on a 20% sur les ateliers offerts aux clientes de la boîte d'hortense valables jusqu'en juin 2014 voilà et ce bon est accompagné d'un petit truc là qui est un truc pour rafraîchir les tiroirs les garde-robe etc donc c'est céramique délicate et parfumée à glisser dans un tiroir un sac ou un vêtement pour retrouver cette note fraîche tout au long dans la journée voilà c'est un petit truc en céramique je sens rien parce que comme vous pouvez l'entendre je suis enrhumée je sens absolument rien ni de goût ni de drap voilà donc je vais le mettre dans ma garde-robe derrière il fait noter les parfumables voilà et puis donc ça c'était un petit cadeau supplémentaire un petit bouquet bien sûr à chaque comme à chaque fois vous avez là je ne sais pas je n'ai pas fait l'échange vous avez le menu d'hortense qui présente tous les produits voilà ce sujet et ce qui est intéressant dans cette box c'est que Marie fait appel à des blogueuses qui créent des fiches selon leur thème de blog donc les blogueuses beauté font des conseils en soins etc en produits et donc cette fois ci on a un conseil beauté on a une recette qui est en rapport avec les séculose de maison d'homme d'oeil et aussi un petit DIY de fête avec des séquelles donc c'est vraiment dans le thème et voilà donc vous avez tout vu pour résumer donc on a l'huile beauté velours de fernétique on a le bol de thé hop on a le produit de dux qui est la crème des bains crème pour les bains de dux je pense que ça va rentrer voilà on a de corimère le sérum hydra hyper hydratant je tiens hop on a le masque coucou de nature nocturne à cannes on a le sachet de thé de l'herbe bleue hop et on a les spéculoses de maison d'homme d'oeil voilà tout le contenu de la boîte d'hortense décembre 2013 version bien-être donc comme je vous disais la boîte d'été coûte 19 la boîte d'année coûte 22 ce mois ci je trouve que les produits sont un peu plus petits mais toujours rentables par rapport au prix au prix général de la boîte donc c'est toujours très bien et ce que j'aime beaucoup dans cette boîte c'est que ce sont comme vous pouvez le voir des produits bio et naturel et aussi éthique et bien sûr il y a toujours une sélection de quelques produits belges même si cette fois ci à plusieurs français c'est pas pour rien que c'est une boîte belge voilà donc vous avez vu cette review de la boîte bien-être vous pouvez voir la review de la boîte d'été si vous allez voir sur ma chaîne je ne sais pas encore quand je vais publier les deux vidéos sur le blog mais en tout cas vous pouvez voir la première sur youtube voilà donc je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année là on a déjà passé Noël et il reste un nouvel an je ne sais pas quand vous allez regarder la vidéo mais en tout cas profitez-en bien et je vous dis à bientôt voilà salut